Salut tout le monde, c'est Chirelle ! On se retrouve donc pour un petit tuto, une petite explication, des petites astuces pour bien débuter votre jeu et bien avancer votre jeu. Donc on se retrouve sur Survival Fontaine of Youth. J'ai vu qu'il manquait pas mal de tutos, il n'y a pas beaucoup de gameplay à faire là dessus. Moi, au niveau de ma partie personnelle que j'ai fait sur Twitch, j'ai fini l'histoire du jeu. Donc je peux continuer à améliorer ma base, à essayer de trouver des plans, en trouvant les plans, tout ce qui me manque pour construire. On va voir tout ça ensemble. Donc on se retrouve sur ma partie personnelle. J'ai à peu près tout 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 crafté. Là je suis en train d'essayer, il va falloir que je coupe du bois en fait. Voilà. Ici, j'ai mon dos parce qu'on se fait vachement mal en tombant. Vous voyez ici, il y a le petit bateau, le premier. Et ici, le catamaran. Voilà. Où vous avez une cabane où vous récupérez plus vite le sommeil, deux stockages en bas et la cuisine équipée. C'est une maison sur pattes quoi. Mais quand vous allez commencer votre jeu, je vous l'avais dit, selon la difficulté, je vais mettre sur poste pour éviter que mes besoins se diminuent trop. Quand vous débutez le jeu, plusieurs choix se présentent à vous. Je vais y arriver. Donc facile, très facile, facile, normal, difficile, très difficile et hardcore. Comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai mis sur YouTube où je combats le requin, je vous ai dit, voilà, vous avez deux possibilités où la vidéo de la découverte, je vous l'explique un peu mieux. Peut-être, vous n'avez qu'à regarder. Quand vous débutez le jeu, vous êtes dans le bateau, avant d'échouer, vous choisirez des objets. Si vous êtes en très facile, vous pourrez prendre trois objets. Il y a des soins, il y a un pistolet, il y a des munitions, ce qui peut être très intéressant en début de partie. Parce que quand vous allez vous taper avec les sangliers, je parviens au début de partie, au tout début, quand vous avez commencé vos trucs, vous n'avez pas fait votre base encore. Le pistolet, moi, je ne l'avais pas pris dans ma partie. Et c'est vrai qu'après, ce n'est pas une idée mauvaise de le prendre. Parce que quand vous allez devoir affronter sur l'île de cuivre, après, vous êtes amené à aller sur l'île de cuivre pour suivre l'histoire, ou même les sangliers, vous avez quand même pas mal de munitions qui vous sont données. Donc, le pistolet est une bonne chose à prendre, sachant que vous pouvez faire très vite la lance en pierre, la hache en pierre, etc. Et que les lances et les pioches qui sont données, vous verrez, elles sont pas mal usées. Donc, elles ne vont pas vous durer longtemps. Et vous n'aurez pas, en début de partie, les outils et les matières nécessaires pour pouvoir les remettre en état. La première des choses que je vous conseille de faire, une fois que vous avez atterri, je dirais, c'est cartographier votre map. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez cartographier, donc vous allez trouver des arbres ici. Sur la map de départ, l'île de l'espérante, il y a un, deux, je crois qu'il y en a trois, je ne suis pas sûre. Non, il y en a deux. Il y a deux arbres. Donc, un qui est, hop, si je me recuse, ce sera peut-être plus simple. Un ici, un ici. Je crois qu'il y en a un plutôt par là-haut. Voilà. Un, deux. Je crois qu'il y en a un troisième. Voilà, ici. Et en bas, je n'en ai pas vu ici. Donc, n'oubliez pas de cartographier. C'est la première des choses à faire. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir toutes les ressources qui vont apparaître sur la map. Les animaux, tout ce qu'il vous faut. Les plantes, voilà, les plantes. Donc, ici, le tabac, les ICAO. Ce que je vois que les gens cherchent souvent aussi, c'est des lianes, donc elles vont apparaître. Les grosses branches, quand vous cartographiez, etc. Tout va apparaître. Le truc, il va falloir que vous alliez vous balader et que vous ramassiez une chose de chaque. Voilà. Vous croisez une fleur, vous en prenez une, ça va vous débloquer des plants. Ici, dans fabrication, si j'arrive à y aller. Hop. Au début, tout est vierge, vous n'avez rien. Donc, dès que vous allez prendre une noix de coco, la couper, vous allez débloquer le plant, etc. etc. Que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les soins. Il y a tout. Vous allez ici. Donc, n'oubliez pas, ramasser, sincèrement, ramasser pour débloquer. Voyez, moi, il me manque encore. Je ne l'ai pas fait, la nageoire de dorade, donc il faut pêcher. Gardez la nageoire et vous la faites bouillir et puis vous allez débloquer le plant. Et petit à petit, comme ça, vous allez débloquer tous les plants qu'il y a. Donc, l'île de cuivre, quand vous allez aller sur l'île de cuivre, toutes les armes de mêlée ici, tout ce qui concerne la maison. Au début, évidemment, vous allez sûrement commencer avec ceci, le canopé, pour vous abrider du soleil. Les bâtiments, tous les matériaux, tous les ateliers, pardon, que vous allez avoir, toutes les structures de la maison, les lampes, les bateaux, enfin, voilà. Mais pour cela, il faut que vous ramassiez tous les plants. Tous, tous, tous les plants pour pouvoir débloquer. C'est-à-dire que vous allez vous balader au début, vous voyez une pierre, vous la ramassez, ça va vous débloquer un plant. Vous allez voir une plante, vous la ramassez, des feuilles, vous ramassez, ça va vous débloquer des plants. Si vous ne voulez pas le garder parce que vous êtes trop lourd, ce n'est pas grave. Vous le jetez, mais vous saurez, après, sur votre map, vous cartographiez et vous saurez exactement où trouver l'argile, où trouver tout ça. Sachant que, ici, vous voyez, les tas de pierres apparaissent, les mines aussi. Quand vous mettez un nid sur la carte, évidemment, le nid que vous laissez en vous baladant, il reste. Donc, ça, vous l'avez. Les points d'intérêt, vous les avez ici. Les points d'eau, il y en a un, une là. Il y en a une autre, si je ne dis pas de bêtises, ici. Vous allez trouver de l'argile, une et deux, ici. Sur cette carte-là, de départ, vous allez trouver l'argile, à cet endroit, à cet endroit. Il n'y a pas de grotte sur la première map, où vous allez trouver de l'argile. Sur la première map, vous n'allez trouver que des gisements d'obsidienne ou de pierre. Pour pouvoir trouver de l'argile, il va falloir vous rendre dans la région des buffles. Et là, il y a non seulement l'argile, mais aussi du cuivre. Ce qui va vous permettre de passer à l'étape suivante, etc. Surtout, la chose de ne pas faire, c'est de vous précipiter. Ce n'est pas la peine. Au niveau du journal, faites bien le tour. Prenez votre temps. Il y a des trucs qui sont super bien cachés. Lisez les livres, parce que ça va vous débloquer des plans. Alors oui, ça vous met 10 heures. Bon, vous allez perdre 10 heures, mais ça va vous débloquer des plans. Ça va vous monter vos compétences. Au niveau du personnage, ici, vous avez des compétences, vous gagnez des points. La première des choses que je vous dirai, c'est de les mettre dans le contrôle de la soif et le contrôle de la faim. C'est le plus important. Après, vous pouvez le mettre dans la concentration, parce que ça va vous débloquer. Comme ici, de mettre en brillance les animaux. Pour pouvoir voir leurs traces. Et ensuite, en dernier, ça me met les animaux venimeux en surveillante quand j'appuie sur le clavier et sur la touche V. Donc, ça serait les deux premières montées. C'est l'eau, la faim, la concentration. Vous pouvez après monter la résistance aux maladies, aux poisons si vous voulez. Mais après aussi, ce qui est important à monter, c'est l'alchimie. Pourquoi ? Parce que les potions que vous trouvez, vous allez pouvoir vous les débloquer pour pouvoir les faire chez vous. Donc, par exemple, la fabrication de potions panacées, il va falloir mettre des points dedans pour la débloquer. La potion du serpent et la potion du jaguar. L'eau vive, on n'a pas la recette. Donc, à vous de ramasser tout ça. Donc, la première chose à faire, vous prenez votre temps, vous faites un petit lieu, on dira, de transhumance entre ça et votre base à la fin, quand vous avez choisi votre endroit. Moi, je me suis mis ici. Ici, parce que comme ça, j'ai accès directement à la mer. Parce que n'oubliez pas qu'il vous faut un ponton après pour le bateau. Un ponton, vous pouvez faire comme j'ai fait moi. C'est-à-dire, j'en mets un ici. Nord, sud, est, ouest. Bon, ici, je n'en ai pas mis puisque j'ai mon ligne ici. Donc, ça vous fait des tépés. Donc, vous perdez moins de temps. Par exemple, vous dites, bon, aujourd'hui, je vais aller chercher ça. C'est situé ici. On vous dit que, ben, oui, vous voulez aller à cet endroit parce que vous avez besoin de châssis, vous avez besoin de peau, vous avez besoin d'autres choses. Quand vous aurez le bateau, vous pourrez vous tépé à condition d'avoir mis un ponton. Mais ça, c'est bien plus tard. Au début, moi, je vous conseillerais de vous mettre pas trop loin de la grotte. Vous savez, la fameuse grotte qu'on doit trouver dès le départ. Je pense que je vais la voir dans le journal. C'est pas ça. Si, c'est ça. Au début, je vous conseillerais de vous mettre à la grotte qui n'est pas très loin de l'endroit où on apparaît quand on a échoué. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà un feu de camp. Elle a déjà un lit. Ne construisez pas tout là-bas. Ça ne sert à rien. Et de trouver les deux points d'eau. Voilà. C'est le plus important. Et après, vous continuez vos quêtes, etc. Au début, mettez-vous là. C'est le plus safe. Vous avez les noix de coteau à côté. Surtout cartographiées. Pour pouvoir vous débloquer tout sur votre map. Prenez chaque chose que vous trouvez. Que ce soit un petit bâton, un fruit, une fleur. Débloquez-vous les plans que vous trouverez dans la fabrication. Sinon, vous allez galérer. Quand il vous manque un plan, c'est simple. Par exemple, pour la compote de baie, j'ai débloqué la recente. Mais je n'ai pas, vous voyez, ni caca. Ni caca, je n'ai pas trouvé. On peut le récupérer sur les icacos. Alors, est-ce que sur ma carte, par exemple, vu que j'ai bien cartographié, je vois les icacos. Regardons ça de plus près. Tant que j'y pense et que je le vois, quand vous avez tué un animal, ici, il se met en transparent. Vous pourrez voir après, vous regardez quand vous l'avez tué. Vous avez le temps avant qu'il revienne, qu'il apparaîtra. Donc, ça aussi, il faut le regarder parce que vous aurez des régions, ça va être dur. Ça va être très, très dur. Le jeu est très compliqué. On ne dirait pas comme ça, mais il est très dur. Je ne vois plus mes ressources. Si, voilà. Alors, voilà. Pour avoir, par exemple, pour pouvoir débloquer ma recette fabrication qui me manque, ici. Donc, pour faire la compote de baie, il me faut de l'eau, il me faut du feijoa et il me faut de l'icacos qui se trouve sur les icacos. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon. Et les icacos, bon là là. Par là, je ne sais plus, je ne l'ai vu il y a deux secondes. Là, du tabac, tabac, hibiscus. Où est-ce que je les ai vus les icacos? Oh, j'ai vu les icacos il y a deux secondes. Enfin, vous voyez là, la camomille, c'est pour faire des soins. L'hibiscus, tabac, eucalyptus, tabac, hibiscus, tabac, tabac, icacos. Voilà, je vais là, j'en ramasse, je prends ma brouette et puis je charge ma brouette et je reviens à ma base et je débloque mes fabrications qui me manquent. Donc, comme ça, si je débloque ça, ça va me débloquer encore autre chose, etc., etc. Il y a énormément de choses à débloquer, énormément d'outils, énormément d'améliorations. Après, il va falloir que vous alliez sur l'île de cuivre. L'île de cuivre, il va falloir aller sur l'île du vent. Et je peux vous dire qu'après, ce n'est plus une partie de plaisir. Parce que sur les autres îles, ce n'est pas des sangliers que vous allez avoir. Vous allez vous débloquer des tenues plus intéressantes aussi. Donc, n'oubliez pas, ramassez tout ce que vous trouvez. N'oubliez pas d'aller pêcher, c'est important parce que les poissons, non seulement vous donnent des arrêts, qui vont vous permettre de faire, par exemple, d'autres crafts. Et en plus, ça va vous débloquer des chances parce qu'on a besoin de poissons dans pas mal de trucs. Donc, n'oubliez pas de pêcher, n'oubliez pas de cartographier, je le redis, de ramasser tout ce que vous trouvez. Ça va vous débloquer tout ça. Commencez avec un feu de camp comme ça. Faites-vous des petits, un petit feu de camp comme ça, à tous les coins où vous allez, nord, sud, est, ouest, avec un petit nid de fortune. Et sur la carte, une chose que vous pouvez faire, je ne vois pas souvent des gens qui le font, quand vous cartographiez, vous pouvez mettre un point sur la carte ici. Placez ou retirez un marqueur. Par exemple, je ne sais pas, j'ai besoin de soje. Hop, voilà. Vous savez que sur la molette de la souris, vous appuyez sur la molette, vous choisissez, là, par exemple, je ne sais pas, on pourrait dire, je veux une poule. Allez, hop, je vais là. Et là, je vais mettre l'item nourriture. Ça me met que là, il faut que j'aille chercher la nourriture. Vous pouvez placer et retirer le marqueur. Quand j'ai fini, je clique dessus, hop, je l'enlève. Voilà, n'oubliez pas ça. Il faut absolument cartographier. Sinon, si vous ne cartographiez, si vous ne faites pas cela, puis ce sera plus simple, je crois, et que vous ne faites pas le tour de l'île, vous n'allez pas vous en sortir. De plus, vous n'êtes pas obligé d'être sur un arbre pour cartographier. Bon, c'est sûr que c'est plus avantageux parce que vous voyez plus loin, mais vous pouvez aussi, par exemple, je ne sais pas, vous êtes là et il n'y a pas d'arbre, si vous voulez cartographier, vous pouvez cartographier au sol à condition qu'il ne fasse pas nuit. Ce sera les astuces de départ que je vous donne. Il y a tellement de choses à voir. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, il n'y a pas de problème. Moi, j'attends la mise à jour maintenant. Pourquoi ? Parce que j'ai fini l'histoire du jeu. Je peux continuer à essayer de débloquer ce que je n'ai pas trouvé. Je peux essayer, continuer d'améliorer, vous voyez, ma base ici. de faire mes coffres un petit peu plus grands que j'ai débloqués ici dans la fabrication qui font 100 et quelques et qui me feront gagner de la place, on dira. Alors, je ne sais pas où ils sont. On va taper là, coffre. Il s'appelle ça un coffre ? Je ne sais pas. Non, il ne s'appelle pas ça un coffre. Alors, il s'appelle ça comment ? Voilà. Au début, vous avez ça. Il est à 80 unités. Moi, il était plus loin. Donc, j'ai débloqué celui-là qui peut en contenir 100. Vous voyez, vous avez vraiment tout ça à débloquer. Vous allez devoir améliorer vos ateliers. Pour ça, il va falloir des ressources. Donc, prenez votre temps. Ça demande énormément de craft. Ça demande, voilà. Dès que vous pouvez, faites vous, par exemple, le chariot ici qui va vous permettre de mettre dedans tout ce que vous portez, en fait, pour être plus léger et ramener plus de choses. Et le chariot à bois qui va vous permettre de mettre les bûches dessus. On peut en mettre, je crois, 6. Ouais, 6 rondins. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Mais après, vous débloquerez l'amélioration avec le chariot amélioré, etc. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Si vous avez des questions, vous me mettez en commentaire. Je vous répondrai. Si vous cherchez des crafts, par exemple, où on trouve les grandes branches, où on trouve, etc., regardez par rapport à ma carte, les petites branches, les grands, les longs bâtons, vous les avez là sur ma carte. Bon, évidemment, vous ne pourrez pas cliquer dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est un truc que vous cherchez, que vous ne le trouvez pas. Je vais vous répondre avec plaisir. Pour le catamaran, pour le bateau, il vous faut une certaine algue. Ça a été très compliqué de la trouver. Elle ne se trouve pas ici, bien entendu. Ce n'est pas sur cette île. Donc, c'est sur une île. Après, c'est dans les îles qui sont autour, les gros rochers qui sont autour de l'île de Cuivre, etc. Donc, ça, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas au plus vite de vous faire le bateau. Essayez de débloquer assez rapidement. Ça va vous soulager. Et puis après, vous allez devoir passer d'un lit et vous allez récupérer plus vite ici. Là, vous allez pouvoir faire des médicaments un peu plus sophistiqués. Le feu avec le petit pot, ça vous permet de faire à manger des plats plus sophistiqués, mais aussi des médicaments plus sophistiqués. Ici, ça va vous permettre de faire des choses en argile qui vous sont demandées. Le four, vous allez devoir faire le four amélioré. C'est la petite sauvegarde qui fait un lag. Un four amélioré, mais ça ne vous fait pas les mêmes composants que ce que vous avez dans celui-là. Ici, vous allez au début commencer juste avec ceci, puis améliorer, puis améliorer niveau 3. Et là, vous pourrez ramasser de l'eau, etc. Ici, vous avez le four à charbon, parce que quand vous allez être à l'huile de cuir, vous allez devoir fabriquer ceci par rapport à une quête qui vous sera demandée. Donc, voilà. Mais par contre, ça ne fonctionne... Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Ça ne fonctionne qu'avec du charbon. Donc, vous devrez construire ceci. Le charbon se fait avec du petit bois. Ici, vous avez la distillerie qui vous permet de vous donner une question avec de l'argine qui vous donnera des bouteilles qui vous permet aussi de faire d'autres crafts. Le métier à tisser qui va vous demander des algues particulières qui pour vous permettre de faire les vêtements, mais aussi pour vous permettre de faire pour le bateau. Il vous est demandé une algue particulière. Mais pour ça, il va falloir faire le métier à tisser. Il va falloir cette algue particulière. Et elle se trouve sur les gros rochers qui sont pas loin de la mine de cuivre. Enfin, de l'île de cuivre. Ici, pour couper le bois, vous allez débloquer avec un rondin, ce que vous allez pouvoir faire. En bas, c'est marqué. Ici, à droite, il vous faut une scie. Il vous faut l'établir de miniserie améliorée. Et le temps que ça vous prend. Donc, vous voyez, vous allez tout trouver après ici. Donc, avancez progressivement. Allez à votre rythme. Que ce soit en facile. Au début, testez le jeu en facile. Voilà. Et après, si vous avez envie, parce qu'il est sympa, il est vraiment très bien, refaites-le en difficile. Après, vous avez les trophées. Vous pouvez accrocher les trophées des animaux que vous avez tués. Alors, prenez pas une fois que vous avez pris la tête une fois. Bon, après, au moins que vous ayez une super grande baraque. Voilà. Vous prenez la tête une fois. Après, ne la retuez pas. Là, ces deux animaux, vous les trouvez ici. Le sanglier, vous le trouvez ici. Le requin, ne l'oubliez pas. Je vous ai fait la vidéo sur YouTube. Donc, vous pouvez le voir. Le jaguar se trouve à la mine de cuivre. Il me manque le chacal. Mais je vais avoir la tête quelque part dans un coffre, je pense. Voilà. Le chacal est là. Donc, le chacal. Et il y a d'autres animaux, évidemment, sur les autres îles. Donc, voilà. Petit à petit, vous avancez. N'oubliez pas de vous faire des médicaments d'avance avec le feu de camp. Ici, à fabrication. Faites-vous, quand vous partez, un maximum de soins comme ça pour le nez qui coule, pour la grippe avant que ça s'aggrave. Donc, ce sont des feuilles d'hibiscus, les palmiers rouges que vous trouvez sur la première île dans la forêt un petit peu trop littécale où il y a des sangliers. Ramassez les scorpions pour vous faire des soins contre l'empoisonnement. Et au départ, faites-vous le jus de camomille qui vous permet de soigner le mal au ventre. Et la soja, ici, ce sont les fleurs violettes que vous allez croiser contre la fièvre. Voilà. Faites-vous cela et évidemment, le bandage avec les feuilles contre les griffures, etc. N'oubliez pas la canne à pêche. Commencez par les objets en pierre. Attention, quand vous réparez, ça ne vous la répare pas entièrement. Donc, au bout d'un moment, il vaut mieux en refaire une autre que plutôt continuer à réparer. Les vêtements, n'oubliez pas de vous réparer vos vêtements à chaque fois. Vous voyez, je ne sais plus où c'est que c'est. Voilà. Ici, vous voyez l'usure ici de vos vêtements. Donc, ça, c'est important parce qu'une fois qu'il est complètement ruiné le vêtement, pour le réparer, ça vous demandera beaucoup plus. Voilà. J'espère que je vous aurai donné assez d'indices un petit peu. Donc, écoutez, si vous avez des questions sur des objets en particulier, des choses que je n'ai pas évoquées, n'hésitez pas à me poser la question. Sachant que moi, j'ai fini. Donc, j'ai juste à aller me balader, ramasser, aller sur les autres îles avec le catamaran ou le bateau. Le catamaran est assez dur à manier, je ne vous le cache pas parce qu'il est imposant. Il prend beaucoup de place. C'est un petit peu compliqué parce que, vous voyez, si on monte là, on n'a pas accès. Donc, pour pouvoir aller là sans tomber à l'eau, il faut vraiment s'accroupir pour aller ranger dans les coffres. Voilà. Ce qu'on a trouvé. Donc, vous avez deux coffres. Ça, ce n'est pas le dernier catamaran. Vous avez le catamaran niveau 3. Si je ne m'abuse pas, qui a carrément une cabane en bois. Voilà. Donc, moi, le premier bateau, j'ai fait le canoë direct. Je l'ai amélioré niveau 2, niveau 2. Par contre, le catamaran, on peut faire le premier puis on peut l'améliorer. Et pour aller par contre au niveau 3, il faut que j'en recrée un autre. Ici, vous voyez, si je clique sur le bateau, en haut, j'ai réparé mais je n'ai pas d'amélioration. Donc, il faut que je fasse le troisième si je veux avoir le catamaran. Et là, j'aurai une cabane en bois et non pas en osier, on dira, ou en bambou. Voilà. Donc, écoutez, faites-vous aussi très vite le plus possible ceci qui vous rattrape de l'eau et ceci ici, quand il pleut, vous ne buvez pas de suite, elle s'évapore. Si vous faites ça, vous vous transvasez l'eau que vous avez ramassée avec une gourde que vous faites avec une noix de coco et une corde, une liane, donc une liane, une feuille, ça vous fait une corde et vous fabriquez le plus vite possible ceci. Comme ça, vous pouvez stocker votre eau à l'intérieur sans que celle-ci s'évapore. Donc là, vous aurez toujours de l'eau en réserve tandis que là, ça s'évapore. Ici, c'est pour transformer l'eau de mer en eau potable donc ça aussi mais par contre, ça prend énormément de temps et il faut le faire de suite sinon ça s'évapore aussi. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour donc améliorer dès que vous le pouvez. Ici, vous voyez par exemple, je ne peux plus l'améliorer, je suis au maximum. J'ai trois séchages. Améliorez vos ateliers dès que vous en avez la possibilité et puis, écoutez, j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions mais comme je vous ai dit et je vous le redis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous on se retrouve salides pour une prochaine vidéo. Let's see the let's play ou un like sur Twitch sur ce bye bye.